Salut à tous ici Prince Vital Collector et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera la review des nouvelles barbies made to move donc c'est la collection made to move sport ou quelque chose comme ça donc j'en ai deux sur trois de la collection je pense que je vais m'acheter la troisième aussi mais c'était pas la priorité enfin en fait je préférais ces deux donc comme j'avais pas 60 euros à dépenser pour des barbies ce jour-là je me suis pris que les deux donc elles font partie un peu de mes cadeaux de noël que je me suis fait à moi-même je pensais pas aller trop aussi tôt mais j'ai vu qu'elles étaient déjà dispochées Toys R Us donc je me suis pas très pris on va dire donc j'ai pris celle qui fait du skateboard et Barbie Karateka donc je vais faire la review des deux directement ensemble puisque c'est pas des barbies qui font non plus qui font quelque chose de spécial non plus elles sont assez sympa c'est la même collection et puis au moins vous pouvez voir les deux les deux en comparaison donc concernant les boîtes donc comme vous pouvez voir elles sont assez similaires dans la forme donc c'est une boîte très simple rectangulaire avec que du transparent sur les côtés même sur le dessous les bordures sont jaunes la différence c'est ça va être le fond derrière donc ici on a comme un skate park et ici une salle de fitness donc avec des tatami une salle d'air martiaux quoi ensuite donc on a écrit ou particulier donc les made to move la poupée Barbie ultra flexible ensuite c'est écrit en plein de langues et une dernière petite chose c'est les fameux art of Barbie 2016-2017 que j'aime trop qui sont vraiment enfin j'aime beaucoup ce dessin en plus avec les copines de Barbie je les trouve vachement réussi et si vous observez bien donc ici elles sont en mode skateboard ici en mode karaté donc c'est vraiment une toute petite touche mais je trouve ça super parce que ça peut c'est vraiment une personnalisation de la boîte on reproche souvent à Mattel de pas personnaliser les boîtes ben là c'est franchement un petit peu fait donc c'est vraiment sympa à l'arrière de la boîte on a les deux poupées avec un petit texte donc ici écrit skaters avec en français le skateboard est une façon amusante d'être active donc j'ai pris une boîte qui était dégueulasse je l'ai vu qu'après mais bon de toute façon comme je vais l'ouvrir c'est pas grave donc voilà c'est écrit encore une fois en plusieurs langues sachant que celle là je l'aime beaucoup parce qu'elle a un look on va dire sportif mais qui fait très réaliste en jean et en débardeur mais c'est réaliste la chemise j'aime beaucoup et les chaussures aussi donc c'est vraiment pour ça que je l'ai pris et puis j'ai aucune made to move avec ce visage et ici donc on a la karatéka donc arts martiaux avec les arts martiaux enseignent des techniques de défense qui impliquent exercices physique et discipline mentale et cette barbie je l'ai prise tout simplement parce qu'en fait ils ont reçu des nouvelles fashionista aussi à mon toys r us dont la barbie qui a le sourire comme ceci donc qui n'a pas les dents visibles et je voulais la prendre puis ensuite j'ai vu que celle-ci était articulée et avait aussi le même sourire et je me suis dit que c'était bête de prendre l'autre barbie pour acheter ensuite une made to move alors que j'avais celle là qui avait déjà le sourire comme ça plus une tenue de karatéka que j'ai pas donc je me suis dit que c'était c'était l'occasion dans la collection vous voyez les trois donc ici on a barbie foot sachant que moi celle que je prends c'est pas la barbie c'est la version alors je pense que elle est afro-américaine en tout cas elle est plus bronzée que la barbie qui montre en photo que je vais me prendre aussi je pense parce que je l'ai pas mais là c'était pas enfin je pense je voulais pas me prendre les trois d'un coup et puis c'était ces deux mes préférés donc du coup je vais les sortir de leur boîte et on va passer à la review et donc les voici hors de leur boîte donc je vais commencer par la barbie karatéka et je finirai avec ma préférée des deux la skateuse donc pour regarder le visage de la karatéka donc comme je vous disais c'est un visage barbie qui est nouveau entre guillemets dans le sens où elle sourit pas la bouche ouverte elle sourit avec la bouche fermée et donc c'est la première fois qu'on l'a vu j'ai envie de dire c'est dans les fashionista 2017 en tout cas avec le nouveau visage de barbie 2015 et c'est vrai que depuis je voulais j'en voulais une et donc voilà c'est pour ça que les prises elle a des cheveux platine presque qui m'ont l'air assez court donc je verrai parce qu'ensuite je la je lui détacherai les cheveux mais je voulais vous montrer comment elle était hors de la boîte directement et comme vous pouvez voir elle a un maquillage très 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 naturel puisque sur les yeux elle n'a rien et elle a juste du rouge à lèvres rose mais je pense que toute façon barbie elle a les lèvres comme ça de nature donc là j'ai mis en position karatéka on va dire mais comme toutes les maîtres où elle est articulée donc là elle est un peu à froid entre guillemets donc les articulations sont pas très sont pas très j'ai fait tomber la skateuse sont pas très fluide on va dire mais avec un peu de enfin si on l'utilise assez régulièrement ça devient très naturel je trouve donc voici son haut qui est rouge un peu presque orangé donc avec barbie dessus il ya un scratch derrière je pensais qu'il était juste élastique comme ils aiment bien le faire dernièrement mais non il ya bien un scratch donc ça c'est un bon point elle a une ceinture noire qui est cousue à l'arrière du pantalon qui s'enlève par scratch aussi et donc elle porte un pantalon de kimono qui est vraiment dans une une matière un peu comme le kimono donc en coton mais je sais pas comment décrire vous voyez c'est ces petits traits en fait ça fait comme vraiment une matière de kimono donc ça c'est super donc sa coiffure est très sympa je trouve ça va bien avec la tenue et elle reste assez simple et pas trop barbie on a le petit logo ici mais franchement ça pourrait être une tenue de poupée à autre que barbie donc ça c'est plutôt sympa comme je voulais montrer elle vient avec ce trophée donc que je vous ai montré dans la boîte qu'elle peut tenir normalement on va essayer de lui faire tenir voilà donc tant qu'elle baisse pas le bras elle le tient donc ça c'est sympa et ensuite donc la planche qu'elle peut casser donc ça il faudrait le faire avec deux mains mais en tout cas la planche se casse comme ça donc il faudrait la poser sur une petite table quelque chose comme ça et laisser ça dépasser puis faire genre barbie casse la planche mais je trouve ça très sympa comme accessoire et puis c'est ça change un peu de barbie tout le monde il est beau tout le monde il est gentil enfin tout ça donc franchement je trouve ça original comme comme barbie c'est pas des carrières c'est des sports donc ça va être plus original que les carrières infirmières etc mais c'est pas un sport non plus genre juste pom pom girl etc donc pour elle on est bon je vous montrerai à la fin de la vidéo comment je les ai enfin comment de quoi elles ont l'air avec d'autres tenues que celle ci pour savoir si éventuellement vous les voulez comme made to move tout simplement donc ici on a la skateuse qui porte son casque rouge avec un coeur dessus donc voilà donc il en plastique il y a des trous derrière à cause des des petites sécurité qui mettent ça je trouve ça vraiment dommage de gâcher un casque juste pour lui tenir la tête son visage est super joli elle est bronzée avec c'est un moule que j'aime pas trop en temps normal parce que c'est le moule qui prennent vraiment pour toutes les barbies grosses j'ai l'impression qu'elles ont le droit qu'à ce moule là presque mais je sais pas pourquoi avec ce look je trouvais ça intéressant et j'en avais pas des comme ça elle a les cheveux assez longs ils sont châtains avec des mèches donc châtains foncés avec des mèches presque dorées donc super joli elle aussi je vous montrerai comment elle est sans toute cette tenue donc elle porte une chemise rose à carreaux qui est vraiment super jolie j'aime trop ça fait vraiment veste soit on peut la mettre sous un t-shirt soit éventuellement si vous avez des ceintures pour barbie vous pouvez lui mettre une ceinture à vous de voir donc elle tient pas trop debout parce qu'elle est juste sur son skate et elle commence à se casser la gueule donc on va continuer la review à plat comme ça on sera tranquille donc ensuite elle porte un débardeur donc la manche courte ouais c'est ça avec une fille qui fait du skate dessus donc encore une fois assez sobre j'aurais bien aimé qu'il n'y ait même pas la fille sur le skate comme ça là il aurait vraiment été top et vraiment réaliste mais bon on va dire que enfin c'est pas comme s'il avait écrit barbie en grand encore une fois donc très sympa j'aime beaucoup les couleurs elle porte un jean donc qui est élastique à la taille et qui lui moule vraiment vraiment bien donc je sais que beaucoup souvent râle que les jeans barbie ne moulent pas bien mais si vous en cherchez un qui moule je peux vous proposer celui là parce qu'il est vraiment la couleur est jolie je trouve et puis il moule vraiment bien et il tombe super bien en bas aussi c'est vraiment une coupe moderne elle porte ses petites genouillères qu'on peut enlever avec les élastiques donc là il y a les élastiques on peut les déclipser et elle porte des converse blanche enfin imitation converse blanche donc ma caméra ne veut pas se focuser dessus enfin voilà bon de toute façon tout le monde connaît les converse et donc son dernier accessoire c'est ce skateboard donc qui est violet donc ça change du rose c'est plutôt original ça reste féminin mais ça change du rouge comme cette voiture ils ont sorti une voiture barbie tout récemment qui est violette et je trouvais ça intéressant parce que ça a changé du rose mais ça restait quand même dans le code couleur barbie donc c'était plutôt pas mal donc il ya des petits coeurs au roux et il ya un petit coeur dessous avec cette espèce d'imprimé je sais pas comment on s'appelle comme des vagues pointues donc voilà donc du coup je vais les habiller dans une autre tenue pour vous montrer à quoi elles ressemblent dans des tenues un peu plus normales donc les voici décoiffées dans une autre tenue donc la barbie est très jolie par contre j'aime pas du tout l'implantation de ses cheveux qui font qu'on peut pas lui faire grand chose comme coiffure donc je risque de d'acheter la fashionista 2017 finalement par contre celle-ci est très jolie j'aime vraiment beaucoup sa coiffure l'implantation vous voyez elle a l'arrêt sur le côté donc c'est assez basique donc elle est vraiment très jolie donc je leur ai mis ses tenues pour faire une photo pour mon instagram puis je voulais vous les montrer dans une autre tenue n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette collection je ferai sûrement la review de la footballeuse puisque je pense bien me l'acheter n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos m'ajouter sur facebook alex fdc et sur instagram french doll collector et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao